bonjour à tous bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on va voir mon budget mon premier budget de l'année 2023 ça y est on reprend les bonnes habitudes je vous souhaite une bonne année et j'espère que tout se passera bien pour vous on commence donc avec le budget c'est parti on va commencer par le montant donc on est à 1310 ça y est la mutuelle et la prévoyance sont du coup prélevé automatiquement sur mon salaire donc je suis maintenant à 1310 euros et pour la caf nous avons 80 euros ce qui nous fait un total de 1400 euros pour ce mois ci on a des charges fixes qui ont bien changé évidemment j'ai pu me débarrasser des sfr donc on a le crédit maison qui est toujours de 400 ça ça ne change pas ce qui inclut évidemment les assurances et les frais bancaires on à la boxe qui a augmenté c'est à dire qu'on avait six mois pour moins cher on paye 39 euros 99 donc j'ai arrondi à 20 euros pour que ce soit plus simple le téléphone donc je vais payer mon téléphone maintenant et je ne paierai que 16 euros pour mon forfait ce qui est trop cool j'ai l'impression de faire beaucoup d'économies j'adore ça j'ai pris l'abonnement nintendo online parce que je me suis acheté deux jeux le moins un on me l'a offert c'est just dance mais pour l'instant il marche pas d'ailleurs si vous avez des informations en fait j'ai eu un code just dance parce que maintenant c'est tout est dématérialisé c'est un petit peu chiant et je n'arrive pas à l'utiliser c'est marqué que le jeu a déjà été acheté j'ai aussi envoyé un mail à nintendo mais pour l'instant je n'ai aucune nouvelle donc si vous avez des infos là dessus ça m'intéresse donc j'ai pris les online et le deuxième jeu que j'ai acheté ça s'appelle dream ballet c'est un jeu sur disney qui ressemble fortement à animal grossi en version disney moi ça me plaît bien alors je me je m'éclate vraiment je vous conseille ce jeu il était à 22 euros là en ce moment donc ça fait vraiment coup ensuite celle ci donc santé et veto j'ai mis des montants approximatifs parce que je ne sais pas combien ça va me coûter c'est pour ça donc j'ai prévu santé j'ai prévu 70 euros avant c'était 60 pour trois séances mais elle m'a dit que ça allait augmenter je ne sais pas le montant exact donc je me suis basé sur 70 10 euros de plus on verra bien et vétérinaire c'est la routine c'est pour kéro la dernière fois j'avais payé 80 euros je suis dit que j'allais mettre 80 euros et on verra aussi sur un montant de 589 90 il y a des épargnes regardez ça c'est trop bien ça fait tellement longtemps que j'avais pas autant d'épargnes je suis trop contente j'en avais marre j'ai dû vous saouler d'ailleurs avec ça je suis désolée mais bon parfois tout ne se passe pas comme on le voudrait donc pour les courses on reste à 120 pour l'essence on reste à 150 la prime des 10 centimes c'est fini je crois qu'il ya toujours un petit prix au niveau total c'est un peu moins cher donc si vous voulez faire des économies allez là bas mais comme les 10 centimes sont finis et ben du coup ça a augmenté mais là à partir du 16 janvier si vous avez des petits revenus vous allez pouvoir faire la demande pour la prime essence les 100 euros à l'année je vous conseille d'essayer si vous êtes éligible ça peut valoir le coup moi apparemment je serai éligible donc croyez moi que le 16 je fais je fais ma demande j'exagère un petit peu d'ailleurs le 16 ça risque d'être complètement surbooké ce truc donc je vais faire ma demande et j'espère que je recevrai les 100 euros vous tiendrez courant là dessus je vous conseille de le faire c'est sur le site du gouvernement de toute façon ensuite animaux j'ai mis 70 parce que ça a augmenté on nous a indiqué 40 à 60 % d'augmentation sur les frais animaux et sur l'agmentation donc j'ai mis 10 euros de plus on verra bien entretien hygiène j'ai prévu 10 euros plaisir loisirs 100 euros d'hiver je n'ai rien mis resto 40 cadeaux c'est parce que j'avais prévu donc le noël de mon copain et on va aller voir avatar et on mangera sûrement un petit bout donc j'ai prévu 60 euros pour ça j'ai hâte d'y aller si vous l'avez vu dites moi en commentaire s'il était vraiment bien pas de spoil quand même si ça se trouve quand la vidéo sera sortie on l'aura déjà vu je ne suis pas encore sûr et ensuite meubles j'ai prévu 30 euros parce que j'aimerais acheter une espèce de petit meuble vitrine que j'ai vu sur internet pour mettre mes pop parce que j'en peux plus en fait de ma j'ai une étagère billy où j'ai mes pop dessus mais tout est en vrac j'ai des pinces j'ai des badges et tout là dessus enfin c'est un peu mis n'importe comment je me dis que rien que pour les pop si je mettais dans une vitrine fermée déjà ça prendrait pas la poussière et ce serait quand même beaucoup plus joli à regarder donc je vais voir si je trouve j'ai prévu en tout cas 30 euros pour ça en plus il est seul donc j'ai peut-être une chance donc là on a un montant de 500 euros 80 pour les enveloppes ensuite là on passe à l'épargne celle qui me rend la plus heureuse donc on a le fond d'urgence on va y mettre 20 euros ce mois-ci le fonds animaux 50 euros le fonds voiture 50 euros il va falloir que je me dépêche déjà parce que comme je vous avais dit il faut que je refasse faire le feu arrière et en avril bah du coup ce sera le contrôle technique donc on va s'activer pour mettre de l'argent là dessus ce sera une priorité pour les mois à venir la taxe maison donc 50 euros pour rattraper les mois où j'ai rien pu mettre donc on a mis un petit peu plus le téléphone oui mon téléphone est en fin de vie je sais qu'il va me lâcher donc j'ai mis 80 euros en virtuel cette fois ci et je pense que en trois mois j'aurai de quoi acheter un petit téléphone ou une bonne occasion ou un bon reconditionné qui tient la route donc je me donne trois mois et on se bat sur 80 euros pour trois mois la retraite j'ai mis 20 et Noël j'ai mis 20 aussi donc on est à 210 euros d'épargne évidemment bah on va voir ça tout de suite après dans les enveloppes et pour terminer nous avons donc le défi des jours fériés qui commence en janvier avec 10 euros et il devrait me rester 10 euros 0 1 je vous reprends j'ai dû couper la vidéo parce que je m'étais rendu compte que je n'avais pas été chercher l'argent pour mon épargne donc le voici et cette fois ci on va pouvoir faire le remplissage des épargnes enceintes tout d'abord je voulais juste dire aussi pour le budget que ce mois ci il n'y avait pas crunch roll parce que bien aimé qu'il y soit mais apparemment sur l'application splits que j'utilise du coup pour partager les comptes la personne n'était pas en règle du coup bah tous ceux qui avaient adhéré à son compte se sont fait rembourser et on n'y a plus accès et pour l'instant bah il n'y a plus de compte partagé en crunch roll donc je vais attendre un peu et si vraiment je vois personne et ben je ferai l'inverse c'est à dire que je vais prendre le compte crunch roll à mon compte et je le partagerai sur splits pour que d'autres personnes puissent y adhérer d'ailleurs si jamais ça vous intéresse pourquoi pas on part du coup sur les enveloppes je vais quand même regarder à combien on avait prévu parce que je m'en rappelle plus et voilà on va donc commencer par le fond d'urgence pour ce mois ci on avait prévu 20 euros je les remplis au préalablement à l'avance donc j'ai pas besoin de remplir avec vous c'est plus simple on met juste les petits billets c'est quand même ce qu'il ya de plus intéressant ensuite fonds d'urgence animaux on avait dit 50 euros je suis désolé il ya monique en dessous et qui a trouvé un bonbon donc elle fait un petit peu de bazar voilà 50 euros pour le fond animaux donc la 205 plus 50 euros on passe à 155 c'est quand même pas mal et pour le fonds d'urgence on est à 210 plus 20 on passe à 230 urgence voiture donc on va la remplir il est temps de se préparer au contrôle technique donc ce sera 50 euros aussi le voilà donc là on est à 50 euros je peux pas dire plus malheureusement elle est à zéro taxe maison c'est bien maintenant il faut rattraper ces derniers temps on n'avait pas pu mettre grand chose donc eh ben on va renflouer un petit peu les caisses donc avec 50 euros aussi et là on était à je me souviens plus à combien on était 50 plus 50 on a 100 euros super il faut quand même prévoir pratiquement 500 euros on y va on continue vacances on met rien noël on met 20 euros il faut bien commencer un jour cette enveloppe là c'est celle qui se remplit le plus lentement et celle qui se vide le plus vite je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais c'est l'impression que j'ai donc 20 euros dans noël maison on met rien je vous avais dit que j'avais l'intention de faire une enveloppe salle de bain en fait je vais pas m'embêter je vais tout mettre dans maison et ce sera une sous catégorie salle de bain plutôt que de refaire une enveloppe on va pas s'en sortir ça sert à rien tout ce qui va avoir de près ou de loin avec la salle de bain ça ira dans maison et ça me permettra du coup de pouvoir payer les travaux de la maison et de la salle de bain retraite on met 20 euros donc on était à 100 euros et on va rajouter donc 20 et là on passe à 120 euros voilà donc épargne virtuelle on ne met rien équitation rien pour l'instant plaisir non plus tatou non plus et disney non plus j'ai eu du mal à me résigner de l'enlever pour l'instant je la garde encore un peu on verra si jamais un jour je me fais un séjour ou quoi j'ai encore du mal à me dire non tu l'enlèves c'est encore un peu dur voilà voilà pour mes enveloppes et pour mes épargnes en début de mois parce que moi je fonctionne comme ça j'en mets toujours en début de mois je trouve ça mieux tout simplement parce qu'en début de mois et ben on a l'argent donc on peut la mettre de côté on n'y touchera plus alors qu'en fin de mois et ben on est susceptible d'avoir tout utilisé et ne plus rien à voir donc si bien sûr en fin de mois j'ai encore quelque chose je rajoute en plus c'est souvent ce que je fais mais bon vous avez bien vu je sais pas grand chose en général mais au moins le plus gros est sauvé en début de mois donc les 210 euros c'est fait mais on avait encore le notre défi donc des jours fériés cette fois ci qui est là donc on va rajouter 10 euros sur notre défi donc au 1er janvier plus 10 euros ce qui nous fait un total de 10 euros ils sont là évidemment je sais pas trop où je vais les mettre bon je les mets là pour l'instant j'ai changé de place par la suite parce que c'est vrai que ça va pas être pratique pour le reste des jours fériés je pense qu'à mon avis je les mettrais de l'autre côté et vice versa pour qu'il y ait une place à chaque fois pour l'argent sera quand même beaucoup plus simple donc le défi 120 euros pour l'instant je mets rien il n'y a que le défi jour férié le défi 10 centimes on verra à la fin du mois et les enveloppes je vais modifier ça parce que du coup on a quand même rajouté 210 euros en plus dans les enveloppes voilà bon bah ça y est la vidéo est terminée en deux temps parce que j'avais complètement oublié d'aller chercher l'argent j'espère que ça vous aura plu je vous dis à bientôt et on se retrouve pour la prochaine vidéo bye bye